on me demande d'envoyer l'argent au pays. Moi, l'étudiant. Je prends l'argent à la bibliothèque. Hé, hé, je ne suis pas un bengiste. Je suis un étudiant en beng. Je ne peux pas envoyer l'argent. Je n'ai pas. Maintenant, on donne le téléphone à mes neveux, mes nièces. Faites-le voir, c'est à tonton, Bazan. Moi, mes neveux, je ne me suis fille, je n'aime même pas d'abord. Ah, Seigneur. Dans ma personne, comme tu auras pu le constater, j'ai tenu absolument à partager ce petit extrait de la vidéo qui a été tournée par Bazan. Il est sur TikTok. C'est ma copine qui m'a fait découvrir cette vidéo. J'ai décidé de partager le message caché derrière cette petite vidéo parce que pour beaucoup d'entre nous, on l'a écoutée, on a rigolé, on n'est pas allé plus loin. Donc, pour moi, l'idée dans cette vidéo, c'est de lever un pan de voile de certains faits de société qui se déroulent chez les étudiants ici en Europe, mais aussi et surtout de tirer la sonnette d'alarme chez les étudiants ainsi que chez les proches des étudiants qui sont en Europe afin d'éviter un certain nombre de choses que je vois chez beaucoup d'étudiants africains ici en Europe. Une fois de plus, ma prise de parole va s'articuler autour de deux leçons fondamentales que j'aimerais que tu retiennes au travers de cette vidéo. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup d'entre nous attendre à ce que on regarde une vidéo là qu'on rigole, c'est bien, mais il faut surtout réussir à cerner le message caché derrière. Donc, merci Bazan pour cette petite vidéo satirique pourtant qui dépeint ici un tableau qui fait souffrir beaucoup d'étudiants africains en Europe parce qu'il y a une réalité ici. C'est que, chose curieuse, même les Africains qui arrivent ici en Europe, très souvent se rendent compte que même ici en Europe, avec tout ce qui est mis en œuvre, nous restons toujours la communauté la moins puissante économiquement. Pourquoi ? Eh bien, après moi et mes petites expériences, je me suis rendu compte que même arrivé ici, on rêve très bas. Je m'explique. Pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on arrive en Europe, on commence peut-être à gagner un peu d'argent. 1 000 euros, 2 000 euros, tout de suite, on commence à faire les conversions sur ce qu'on pourrait faire avec ces 2 000 euros, ces 3 000 euros. Sauf que mon gars, tu viens en Europe et du coup, il y en a beaucoup qui vont se contenter de 2 000, 3 000 euros parce qu'ils savent qu'au pays, avec cet argent-là, ils peuvent faire des choses beaucoup plus intéressantes. Voilà pourquoi on se retrouve dans une communauté où, malgré tout ce qui est mis à notre disposition, même un étudiant ne rêve pas plus loin que ça parce qu'il sait que aujourd'hui, quand il gagne peut-être 1 000 euros, 1 500, 2 000 euros, il va envoyer une partie en Afrique et ça va faire quelque chose de beaucoup plus important. Et ça, c'est le piège. Bref, c'est une petite parenthèse, moi, on va rentrer à le vif du sujet. Donc, la première leçon que j'aimerais que tu tires de cette vidéo, écoute, attentement, ce que je vais te dire, c'est que je sais que pour beaucoup d'entre nous, en arrivant en Europe, on a laissé la famille, les amis au pays et comme il y a cette pression sociale qui nous pousse à penser qu'arriver en Europe c'est-à-dire un gage de réussite. Et donc, pour ne pas décevoir les amis, la famille, rester au pays, dès que ceux-ci nous posent un petit problème d'argent, on a vite fait de vouloir réagir financièrement parce qu'on se dit dans leur tête là-bas, c'est que j'ai réussi, j'ai de l'argent, donc, si je n'envoie pas d'argent, je vais passer pour celui-là qui a raté sa vie en Europe. C'est ce qui se passe chez beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'étudiants et ça, c'est très dangereux. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir une chose, dans cette vie, si tu veux pouvoir réussir, il faut d'abord être égoïste. Donc, lorsque tu viens en Europe, cherche d'abord à te construire, cherche d'abord à avoir une certaine stabilité. Lorsque tu viens en tant qu'étudiant, retiens que tu es étudiant en beng. Tu n'es pas un benguiste, tu es un étudiant en beng. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire au pays, machin, truc, il y a une seule phrase qui peut résoudre tous tes problèmes. C'est « je n'ai pas ». Parce que, je ne sais pas si tu te rends compte, mais beaucoup de gens quand ils arrivent en Europe, ils ont l'impression que lorsqu'on les contacte au pays, ils doivent toujours montrer que ça va, ils ont beaucoup d'argent, ils doivent envoyer l'argent au pays, ils vivent la belle vie. La preuve. Lorsque les gens quittent de l'Afrique pour l'Europe, quand ils arrivent ici, ils ne prennent des photos que dans de beaux endroits. Mais quand ils quittent ici, ils vont en Afrique, ils vont dans les villages reculés, c'est là-bas qu'ils peuvent prendre des photos. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, la simple phrase « je n'ai pas », je te rassure, ça va t'éviter beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut surtout pas aider les gens en Afrique. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut surtout pas aider la famille à rester sur place. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre, c'est que la meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de devenir riche. Ou du moins, la meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de ne pas faire partie des pauvres. Et pour devenir riche, il faut prendre le temps de te construire. Pour avoir beaucoup plus, il faut prendre le temps de te construire, il faut te reconcentrer sur toi-même. Et il faut à un moment donné être égoïste. Parce que dans la volonté de vouloir envoyer de l'argent à tes amis, à ta famille, rester au pays, l'argent qui ne suffira jamais parce qu'on t'en demandera toujours un peu plus, ce qui va se passer, c'est que dès lors que tu vas commencer à donner, dès lors que tu vas commencer à montrer aux gens que tu as gagné, tu gagnes un peu d'argent ici, c'est fini. Des problèmes vont arriver tout le temps. Les gens se disent quoi ? Que lorsque tu donnes 10, c'est que tu as beaucoup plus. Donc, on va te demander 15 la fois d'après, 20 la fois d'après, 30 la fois d'après. Alors que tant que tu dis je n'ai pas, on n'a rien, on ne te dérange pas. Mais malheureusement, c'est le jour que tu commences à donner, on te dit dont il l'a déjà et on commence à te soumettre de plus en plus de problèmes. Et j'ai envie de dire, peu importe le coup de fil qu'on va te passer de l'Afrique, vous te dites que la famille ça ne va pas, telle personne est malade, on marche à l'école et tout. Sache une chose, c'est que si tu n'envoies pas l'argent, personne ne va mourir. Je répète, si tu n'envoies pas l'argent, personne ne va mourir. Donc, on ne te mette pas les pressions qui vont te mettre mal à l'aise ici. Non. Non. Si tu as ce que tu peux envoyer, envoie, mais ne te mets pas la pression. Tu es venu, tu es étudiant, tu es là pour te chercher. Donc, toi-même, ta situation n'est pas encore stable. On voit beaucoup de gens qui viennent pour les études et qui, à cause de tout le temps vouloir envoyer de l'argent au pays, finalement, ils s'égarent de ce pour quoi ils sont venus ici. Et quand tu t'égare, je dis bien, quand tu as un problème ici, personne ne t'envoie l'argent. Personne. Si tu as un problème d'argent ici que tu appelles au pays que c'est chaud, rassons ceux qui peuvent dire qu'ok c'est chaud, je t'envoie un peu d'argent. Tout le monde va te demander, dit, ça va aller. Asia. Oui. Et si tu as le malheur, si tu as le malheur de rater ta vie ici en Bain, c'est tout le monde au pays, les gens à qui tu as envoyé même l'argent, qui te diront que, n'est-ce pas, tu voulais nous montrer que tu es arrivé ? Je vais m'aller plus loin pour que tu pues comprendre à quel point, parfois, les gens sur place au pays sont vicieux. J'ai une amie qui vivait en Europe et chaque fois, la famille au pays lui demandait d'envoyer l'argent. Il y avait toujours des problèmes. Oh, le chien est mort. Oh, ma fille a la guâtre. Oh, j'ai mal aux yeux. Et chaque fois, elle allait travailler et elle envoyait l'argent à la place, à la famille, rester sur place. Par moments, elle n'allait même pas en cours pour aller travailler, pour avoir l'argent et envoyer la famille malade sur place. Et puis, un jour, elle a commencé à travailler. Elle avait un peu plus d'argent, mais elle s'est rendu compte que les problèmes d'argent ne faisaient qu'aller de manière croissante. Et quand il y avait des deuils dans la famille, il y a une personne qui soit allée jusqu'à dire que c'est son argent qui tuait les gens sur place. C'est parce que tu te rends un peu compte. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas envoyer, mais c'est pour te dire que très souvent, les gens à qui tu vas envoyer de l'argent ne sont pas du tout reconnaissants. Parce que le pays même, c'est quand tu es malade en vacances au pays, on va encore te demander. Et si tu dis que tu n'as pas, ce sont les problèmes. Donc, autant dire que tu n'as pas. Prends le temps de te construire et, comme le dit Ricardo Kanyama, il y a toujours la loi du 10%. dont répartis tes finances, de tel enseigne que je te dis, OK, ce mois-ci, voici ce que j'ai prévu pour les aides aux gens. Et quand ce budget-là est fini, tu n'envoies plus rien. Je te rassure, si tu n'envoies pas, personne ne va mourir. La vie va continuer. Les gens en Afrique n'ont pas tant de problèmes d'argent que ça. C'est un problème de gestion. Parce qu'il y a une étude qui a été, maintenant en 2017, elle a révélé que la totalité, la quantité d'argent évaluée qui a été envoyée en Afrique en 2017 par la diaspora, c'était plus de 60 milliards de dollars. Surtout lorsqu'on... Non, 60 milliards, c'était même beaucoup plus. Mais c'est que c'était plus de 60 milliards de dollars qui étaient envoyés en Afrique tout le temps. Sachant que les aides au développement sont autour de 30 milliards de dollars en 2017. Donc, je te rends compte qu'il y a beaucoup d'argent qu'il y a sur place, mais c'est la gestion qui n'est pas bonne. J'ai envie d'aller plus loin en te disant que si quelqu'un te demande de l'argent, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de lui recommander peut-être certaines formations, de payer même certains livres tels qu'un pied à l'école, un pied dans le business, l'excellence scolaire de Wesley Madzou, des livres comme ça qui lui permettront de lancer son business, d'en apprendre un peu plus. Donc, tu lui payes une formation ou un livre et tu lui dis lis ce livre et si après avoir lu ce livre, tu me fais un résumé, si après ça, tu me demandes de l'argent, je t'en donne parce que je sais désormais que tu sauras comment l'utiliser. Oui, parce que sans ça, on vient d'envoyer la rente tout le temps, tout le temps, tout le temps et après, on n'a pas de résultat. C'est enfermer les gens dans un cycle de dépendance et toi-même, ça ne t'aide pas. Et toi-même, ça ne t'aide pas parce que c'est vrai que tu as quitté l'Afrique pour venir en Europe, pouvoir gagner de l'argent et aider la famille sur place, mais il faut voir comment aider parce que aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de toi. Donc, si après 10 ans en Europe, tu continues toujours à résoudre les mêmes problèmes il y a 10 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as loupé. Donc, plutôt que de leur donner du poisson, il vaut mieux leur apprendre à pêcher en investissant dans leur formation, dans leur développement personnel. Achète-leur des livres, achète-leur des formations afin qu'ils puissent suivre parce qu'il y a un truc qui est clair. C'est que si tu achètes une formation ou un livre à quelqu'un, tu lui dis voici la condition pour que je puisse encore te reverser le moindre franc. S'il ne suit pas la formation, tu vas te rendre compte que même lui, il aura du mal à venir pour te demander quoi que ce soit parce que c'est la condition que tu auras mise. S'il ne lit pas le livre et te fait le résumé, ça fera une condition et il ne va plus venir te demander quoi que ce soit et c'est ce que moi j'avais fait. Moi, quand j'arrive au Cameroun aujourd'hui, mes amis avec qui je traîne, mes frères avec qui je traîne, ne me demandent pas d'argent parce que je leur avais recommandé des livres qu'ils ont lus, ils ont compris un certain nombre de choses. Ensuite, lorsque j'ai lancé Argent Livre, ils ont commencé à travailler avec moi. Ce qui fait que quand moi j'arrive, chacun a un peu de son argent, on sait où on va, on réfléchit de la même manière, ce qui fait que il y a certaines demandes auxquelles moi je ne fais pas face. Et même jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui va aller, j'ai des problèmes, machin, je n'ai pas. On peut me traiter d'égoïste tous les jours, on me dit que oui, mais Valère, tous les jours tu parles d'indépendance financière, tu racontes des choses sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'argent à vous donner pour le moment. Je n'en ai pas. Je suis clair avec ça. Et moi, je suis OK. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour le moment, je n'en ai pas à donner. Quand le budget est défini, mais c'est fini. Et il faut être OK avec ça. Parce que l'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique. Si ce que les gens disent de toi a beaucoup plus d'impact sur toi que ce que tu dis de toi-même, c'est très dangereux. Donc, fais gaffe à ça. Et le deuxième point sur lequel je veux insister ici, c'est que prenez le temps de vous construire lorsque vous arrivez en Europe. Parce que vous allez voir certaines personnes qui sont tout le temps en train de te comparer. Toi, tu vas arriver en tant qu'étudiant et tout de suite, on va te comparer à quelqu'un qui est arrivé ça fait peut-être 5 ans. Et tout de suite, on va te comparer à quelqu'un qui est arrivé ça fait peut-être 2 ans et il envoie des gens à l'argent au pays. Il a des gens qu'il est en train de monter son immeuble. Très souvent, il y a des comparaisons comme ça. Et on va te demander mais qu'est-ce que toi tu fais un mambeng depuis là? Voilà tes amis qui sont arrivés ça fait 2 ans qu'ils ont monté des immeubles. J'ai envie de dire la direction compte beaucoup plus que la vitesse. Parce que les gens peuvent aller, quelqu'un peut aller très vite mais ne va nulle part. Donc, accepte, prends sur toi, travaille en silence et donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. Cette vidéo, c'est pour faire comprendre aux étudiants qu'il ne faut pas qu'ils se stressent pour des demandes d'argent tout le temps en Afrique. Ne vous stressez pas. Ne te stresse pas. Si tu n'en vas pas d'argent, personne ne va mourir. Tu es là pour tes études. Fais tes études. Développe tes business parce que c'est le moment propice. Parce qu'en Europe, tu as tellement d'aides qui peuvent te permettre de développer tes business. Tu as le temps. Donc, c'est le moment de hustle. C'est le moment d'épargneur maximum. Parce que tu as encore l'escurieur de dire que je suis étudiant. Oui. Ma dernière gang commence à m'embêter. Je lui dis que moi, je suis étudiant. Ne m'embrouille pas. Je suis étudiant. Je ne travaille pas encore. Donc, profite pour investir en toi-même, pour investir dans tes business, pour investir dans tes projets, pour bien faire tes études. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit un pied à l'école, un pied dans le business que les études soient négligées. C'est bien un pied à l'école, un pied dans le business. C'est possible de jongler avec les deux. C'est vrai, c'est difficile. Mais c'est possible lorsqu'on est bien organisé. Donc, cela étant dit, j'espère vraiment que tu as bien compris le message. J'aimerais dire à nos parents restés au pays là qu'arrêtez de stresser vos enfants qui sont en Europe. Laissez-leur le temps de se construire. Ce qui est sûr, c'est que quand ils seront plus stables financièrement ici, vous serez les premiers à manger. Donc, laissez-leur le temps de se construire. Parce que même quand un enfant arrive ici, tu vois un cœur au pays. Il veut toujours faire quelque chose pour les gens qui sont sur place au pays. Mais si tout le temps vous soumettez des problèmes d'argent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comment il fait pour s'en sortir? OK, vous avez déjà investi pour qu'il vienne se former. C'est très bien, mais soyez patient. Soyez patient. Parce que, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la vie ici en Europe quand il arrive, c'est stressant. Parce que si tu as un problème, c'est toi et toi seul, il n'y a personne pour t'aider. Tu dois payer l'allocation, payer la lumière, payer l'eau, tu dois tout payer pour ça. Mais tu vas aller travailler, mon ami. Mais si à côté de ça, à chaque fois, on te stresse avec les problèmes d'argent et les problèmes d'argent du pays ne sont jamais moins chers. Regarde, souvent, problèmes au pays, ce n'est pas pour te dire que j'ai besoin de 10 000. Non, 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 mon cher ami. Pourquoi? Ce sont des problèmes de 50 000, 100 000, 200 000. Ce ne sont pas les petits problèmes. Et un majeu m'a dit que j'ai un ami qui est arrivé au pays récemment. Elle est allée voir une tente. Et cette tente-là, comme il l'aimait bien, il lui a donné 10 000. Elle lui dit que 10 000, je ne vais pas faire avec 10 000. Elle lui donne 10 000. Elle lui dit qu'est-ce que je vais faire avec 10 000? C'est petit. Un étudiant qui quitte bien, il vient vous rendre visite, il vous donne un bel et 10 000 et vous dit que c'est petit. Tu comprends? Donc, elle, son niveau, il a trop élevé et mon niveau n'est plus trop, n'est pas son niveau. Il faut être OK avec ça. On ne vous stresse pas. Donc, chers parents, restent au pays là. Laissez vos enfants se construire. Donc, j'aimerais vraiment que derrière cette vidéo qui a priori est drôle, qu'on puisse retenir le message caché derrière et je ne saurais terminer cette vidéo sans vous proposer un livre détonant d'un autre étudiant aussi qui a décidé de partager son expérience en tant qu'étudiant en Europe. Donc, le titre, c'est Les études en France, les vérités cachées. Comme le titre le dit, Les études en France, les vérités cachées écrits par Yahoui Dabla par les éditions argentlivres disponibles argentlivres.com Donc, dans ce livre, il s'adresse aux étudiants qui sont en Afrique qui souhaitent venir étudier en Europe mais il s'adresse aussi aux étudiants qui viennent d'arriver en Europe et pas que. Parce que dans ce livre, il partage son expérience j'ai déjà apprisé ici qu'il est dans son dernière année de cycle d'ingénierie et son parcours est assez remarquable d'origine togolaise. Et là-dedans, il te partage des astuces pour trouver le logement, pour faire face à certains problèmes que tu vas rencontrer à la faculté. Et pour la petite histoire, j'ai une amitié en ce moment qui est en train de lire en ce qui concerne son titre de séjour. Il aborde des thématiques comme celle-là dans son livre pour que tu puisses éviter certains problèmes d'ordre administratif parce que pour ceux qui sont ici, ils savent à quel point la question du titre de séjour peut stresser les étudiants. Parce que c'est le titre de séjour qui te permet d'aller travailler pour envoyer l'argent au pays. Mais il se trouve que des fois, le renouvellement est compliqué. Là-dedans, il te partage son expérience afin que tu ne puisses pas faire face aux mêmes problèmes que tu puisses les anticiper. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne te dira jamais sur les études en Europe dans une vidéo parce que c'est censuré. Là-dedans, il te parle à bâton rompu de ce qu'on ne te dira jamais sur les études en Europe. Bref, si tu viens d'arriver en Europe, ce livre, je te le recommande vivement. Si tu souhaites venir en Europe pour les études, je te le recommande vivement aussi. Vous ne pourrez plus dire que les étudiants ne vous n'êtes pas au courant. tout est là-dedans. Cela étant dit, le livre est disponible sur argentlivre.com et ceux qui veulent savoir comment avoir un pied à l'école, un pied dans le business, il y a mon livre sur argentlivre.com et pour ceux qui veulent devenir excellents à l'école, il y a aussi le livre de Wesley Madzou, l'excellence scolaire, tous les trois disponibles sur argentlivre.com Cela étant dit, si cette vidéo t'aura été utile, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.